Ce sont les 22 acteurs de cette rencontre. En jaune, les Sochaliens, les Lionceaux de Karim Mokedem et en rouge, l'US Concarneau du Corse, Stéphane Rossi. Baptiste Moisan, c'est contre justement Mathieu Péberns qui apporte tout de suite son agressivité. Ouamou, il fait des ravages, Ouamou, mais il leur tiendra pas de faute et je suis assez d'accord. Et finalement, la frappe qui avance toujours, qui va franchir la ligne médiane et qui gagne ses mètres suffisants et qui allonge. C'est bien joué ! Et belle parade de Salz. C'est bien lui, c'est bien rentrant, c'est bien tiré ! Et ça navigue vraiment dans les 6 mètres de Patouillet, personne ne touche le ballon. Elle s'est récupérée avec la tentative pour trouver Kilt qui va servir à gauche Bourgaud. Bourgaud le bon centre ! On a cru au but puisque Patouillet se rate un petit peu sur sa sortie. Et l'ouverture du score ! Pour Sochaux, je vous le disais, occasion de but. Magnifique ouverture du score. Et c'est les deux vétérans de cette équipe de Sochaux qui ont fait la différence. Dimitri Liénard sur ce coup franc côté droit. Je vous l'avais dit qu'il l'avait tenté directement. C'est bien joué ça. Le 1-2 magnifique entre le double 1-2. Il ne passera pas celui-là. Le premier 1-2, Ouamou, Liénard, était un 1-2. Décolle. Celui avec Corentin Jean l'est beaucoup loin. Et derrière, il y a une petite friction. Ah, c'est parti ! Malheureusement, ce n'est pas des images qu'on aime voir. Et on voit la colère de Corentin Jean. Je ne sais pas si vous l'avez vu. En bas de votre écran, à droite, il y a un rouge. Et finalement, il y a un carton rouge. Alors, il y a un carton rouge de chaque côté. C'est Esteban Sals, le gardien de cette formation de Concarneau. Et donc, on va procéder à un changement de la part de Stéphane Rossi. C'est Antoine Philippon qui va rentrer dans les buts. En tout cas, corner pour Concarneau. Oh, la barre ! Oh, la transversale ! La réaction de Concarneau sur ce corner. Et cette tête qui semblait presque anodine. Parce qu'elle n'est pas très rapide. A belle réaction, en tout cas, juste avant la mi-temps de l'US Concarneau. C'est la meilleure occasion pour les visiteurs. Et Corentin Jean, là, qui est trouvé dans les pieds. Qui peut jouer avec Dimitri Lénard en un temps. Avec donc Fatard sur le côté gauche. Qui remet en un temps pour Concarneau. Oh, c'était magnifiquement joué. Mais il ne peut pas être non plus à la récupération. Et là, forcément. Oh, la belle frappe ! Et Macalou, qui passe dans le petit côté, qui me fait mentir là. Qui sort le grand jeu ! Oh, la barre ! Oh, quelle occasion ! Double occasion pour les Sochaliens ! Ouais, belle parade de Patouillet sur ce corner. Encore un centre dans la boîte. Mathieu Pébernais qui règne. Attention, Concarneau qui pousse, qui pousse ! Et cette frappe qui va passer à côté. Ah, ça va être rentrant. Il y a du monde dans la boîte. Et Patouillet qui s'impose devant Philippon. Et c'est terminé. Victoire de Sochaux ce soir contre l'US Concarneau qui n'est plus leader du National.